Salut à tous les champions, vous allez m'excuser, la luminosité de ma caméra n'est pas du tout bonne aujourd'hui, j'ai dû changer quelque chose. Mais j'ai quelque chose de très important à vous enseigner ce soir ou ce matin pour d'autres. Il est question du choix d'un bon marketing de réseau. Quels sont les points qu'il faut considérer dans le choix d'un bon marketing de réseau? Le premier point qu'il faut en tenir compte, c'est la solution, c'est-à-dire le produit. En marketing, le produit est une solution à un besoin. Alors, voici les questions qu'il faut se poser au sujet de leur produit ou de leur service. Est-ce que le produit est efficace? De façon locale, sur nos populations, est-ce que le produit-là est efficace? Par exemple, sur le diabète, sur le cancer, sur l'hypétention artérielle, sur l'obésité, sur les femmes qui sont un produit d'enfantement, sur les problèmes d'érection. Voici en Afrique, les problèmes majeurs des Africains. Ils meurent de diabète, ils meurent d'hypertension, d'AVC et autres, de maladies cardiovasculaires, ils ont des problèmes sexuels, ils ont des problèmes de cancer, de tumeur et autres. Alors, est-ce que le produit-là est efficace sur ce genre de situation, de cas, de maladies? Alors, est-ce que le produit a un usage quotidien? Est-ce que le produit-là est disponible? Est-ce que le produit couvre un marché vaste? Un marché très vaste. Toutes ces questions sont très importantes dans le choix de votre MLM. C'est le premier point. Le deuxième point, j'ai pris note. Le deuxième point, ça concerne la compagnie. Qui est son fondateur? Est-il un spécialiste de network marketing? Très important. Quelle est la croissance actuelle de la compagnie? Est-ce qu'elle a une croissance évidente? Donc, le deuxième point, ça concerne tout ce qui concerne la compagnie elle-même. Qui est son fondateur? Vous le connaissez maintenant. Est-il, a-t-il l'expérience dans le network marketing? Est-ce que cette compagnie a une croissance évidente dans ses trois dernières années? Une croissance reconnue? C'est important. Parce que si elle n'a pas de croissance sur le plan mondial, international, c'est qu'il a quelque chose. Est-ce que dans ses trois dernières années, sa courbe a été ascendante? Est-ce qu'il y a de bons témoignages sur YouTube? Est-ce que des gens témoignent bien de cette compagnie? Vous devrez aller sur YouTube pour fouiller. Est-ce qu'il y a de bons témoignages sur la compagnie? Est-ce qu'il y a des leaders qui font des vidéos pour parler de l'efficacité des produits? Il y a déjà fini de parler de ça. Mais de la performance de cette compagnie. Est-ce que plusieurs personnes témoignent de la même chose? Est-ce que cette compagnie a des leaders mondiaux? À part celui qui est en train de te parler, de te chercher à te parrainer là. Est-ce qu'il y a d'autres leaders internationaux, reconnus, satisfaits? Est-ce qu'il y en a? Même si le parrain, ton sponsorateur doit te parrainer, cherche à savoir s'il y a des leaders mondiaux, internationaux. Est-ce qu'il n'y a pas de mécontents sur le terrain concernant cette compagnie? C'est vrai, on ne peut pas construire une entreprise sans qu'il y ait de mécontents. Ok, vous comprenez? Bien. Mais est-ce qu'il y a de plus en plus de mécontents qui ont une raison valable d'être mécontents? Est-ce que dans cette compagnie telle qu'elle est construite, est-ce que vous voyez de l'épanouissement, de la liberté de faire, de l'épanouissement dans la compagnie? Est-ce que cette compagnie a une solution de paiement fiable sur le plan international? Est-ce que lorsque vous avez des rênes nets, dans le même mois, vous pouvez avoir votre solution de paiement et recevoir vos commissions? Maximum un mois. Sinon, il dirait une semaine. Dans la même semaine, vous avez une solution de paiement pour retirer votre argent sur des guichets automatiques. Est-ce qu'il y a une équipe efficace, une équipe, un staff? Quel est le staff de cette compagnie? Qui gère le côté marketing? Qui gère le côté vision globale? Est-ce qu'il y a une équipe de scientifiques qui étudient, qui créent les produits, qui réfléchissent? Est-ce que les produits même de la compagnie lui appartiennent? Les produits qui sont dans le MLM là, est-ce que ce sont des produits qui viennent d'une ou d'autre entreprise ou bien c'est pour la compagnie elle-même? Lorsqu'un leader décide de partir de cette compagnie, comment est-ce que la compagnie le traite? C'est important. Quand un leader sort de la compagnie, ou va de la compagnie, part de la compagnie, qu'il arrête de traiter à cette compagnie, est-ce que cette compagnie cherche, oui ou non, à le salir, à le dénigrer, alors qu'il n'a pas de raison de le dénigrer, est-ce que cette compagnie a cette attitude-là? Tous ces points d'interrogation, toutes ces questions ont leurs raisons d'être et sont très importantes. Parlons maintenant du troisième point, le plan business, qui est la chose que tout le monde regarde au prime abord, mais ce n'est pas la chose qu'il faudrait au prime abord. Le produit d'abord, l'accompagner ensuite, avec toutes les questions qu'il vient de poser. Troisième point, le plan à faire, quelle est la matrice? Est-ce une matrice binaire? Quel genre de matrice s'est? À chaque matrice, son avantage et son inconvénient. Avantage pour l'entrepreneur, pour l'entreprise, avantage pour le membre, inconvénient pour l'entreprise, inconvénient pour le membre. Quelle est la matrice utilisée? Comment cette matrice est utilisée à l'avantage des membres? Quel est le win-win? C'est-à-dire, en fait, pour créer un réseau marketing, la compagnie s'est assise, les responsables sont assis, et on réfléchit. Quand quelqu'un rentre, nos compagnies, on gagne combien? Combien on donne aux membres? C'est le win-win. Est-ce que dans la balance du win-win, vous, en tant que membre, vous allez vous faire de l'argent, lorsque, par exemple, 1000 personnes rentrent dans l'affaire, 500 personnes rentrent dans l'affaire, si c'est une matrice limpide, claire, vous pouvez faire des prévisions, des tests, vous pouvez voir, si 1000 personnes rentrent, par exemple, 600 personnes sur le côté gauche, 400 personnes sur le côté droit, et que je ne parraine plus, combien je peux avoir? Si je mets deux personnes, que le système s'en va, combien je peux avoir? Il faut savoir, dans le win-win, qu'est-ce que toi, tu peux gagner? Est-ce qu'il existe du, comment on appelle, du résiduel? Il y a des réseaux marketing qui sont attractifs par leur commission de parrainage, mais dès que vous êtes dedans, c'est nul, vous ne reçuez plus rien. C'est-à-dire, à part les parrainages qui donnent de l'argent, il n'existe pas de résiduel. La question de savoir, quel est le résiduel de cette compagne? Est-ce qu'il existe un résiduel réel? Dont celui qui fait le network marketing peut vivre de ça. Souvent, détrompez-vous. Il y a deux types de networkers. Il y a ceux qui ont un salaire et qui se contentent d'une commission de 100 000, 200 000 francs par mois, et il y a ceux qui vivent à 100 % du marketing de réseau et qui doivent être rigoureux dans le choix d'un MLM. Je suis de ceux qui vivent à 100 % du marketing de réseau, qui vivent du marketing de réseau à 100 % et donc ceux-là, dans vos choix, vous devrez faire très attention. Alors, est-ce qu'il existe un résiduel? Est-ce que dans la matrice, il existe une forme de solidarité dans la matrice où moi, le leader que je suis, par mon efficacité, est-ce que d'autres personnes peuvent en profiter de mon efficacité, de le fait que je suis efficace et que j'apporte du monde, est-ce que le monde que j'apporte profite aux autres? Ça ne profite pas aux autres, ce n'est pas bon. Est-ce que, selon leur matrice, est-il facile d'évoluer dans les rangs pour bénéficier des avantages en termes de pourcentage, de bonus, est-ce que c'est facile d'évoluer dans les rangs ou bien c'est vraiment difficile? Existe-t-il un autoship? Si oui, est-il flexible? S'il n'y a pas d'autoship, c'est un problème. S'il y en a, c'est bon. Mais s'il y en a et que c'est rigide, c'est un autre problème. Est-ce que il y a une transparence? Il y a une facilité de rendre le plan, d'expliquer le plan? Est-ce que c'est facile à expliquer? Est-ce que c'est vraiment limpide, transparent? Est-ce qu'il n'y a pas des choses cachées dans le plan? Est-ce qu'il n'y a pas des choses cachées dans le plan? Est-ce possible d'avoir des millions avec juste deux fuelles seulement? Est-ce que je peux? On prend la situation la plus minable. Enfin, le nettoieur le plus minable. Il vient, il ne parle que deux personnes, le système est lancé. Est-ce qu'avec ces deux personnes, il peut être capable de se faire de l'argent? C'est du long terme, il ne parle plus jamais, il ne parle plus jamais, il ne fait pas de upgrade. Est-ce qu'avec cette petite somme d'argent et avec deux fiolles, est-ce qu'il est capable de se faire de l'argent sur du long terme? Alors, est-ce que avec un montant situé entre 30 000 francs et 50 000 francs pour faire allusion au SMIC en Afrique, est-ce qu'avec un tel montant, des gens peuvent s'engager dans ce business, parrainer des gens qui ont de l'argent et recevoir des commissions comme si eux-mêmes ont payé des packs importants? Je prendrai avec 50 000, par exemple, 40 000, je parraine des gens qui rentrent avec 600 000, 800 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, et je gagne la commission comme si j'avais cette position. Est-ce que cette option est possible dans le plan? quels sont les montants d'adhésion, les packs d'adhésion dans le système? Est-ce que les packs d'adhésion sont accessibles? Est-ce qu'il existe un système d'upgrade? Est-ce qu'il existe une option d'adhésion où je reçois des produits? Est-ce qu'il existe une option d'upgrade où je reçois encore des produits? Est-ce que continuellement la compagnie fait des promotions? Le dernier point, le quatrième point, c'est le leadership et le management. La chose la plus importante. Une compagnie peut être là comme ça, elle ne vous dit rien, absolument rien, mais un leader, des leaders peuvent s'élever et donner une bonne image à cette compagnie si vraiment c'est une bonne compagnie. Si cette compagnie remplit toutes les conditions des cités, des leaders peuvent transformer l'image de cette compagnie. Est-ce que vous comprenez là? Voilà. Donc, c'est nous, les leaders, qui faisons une compagnie. Alors, dans cette compagnie, la première question, quel est le niveau de leadership des responsables, le niveau de management des responsables dans ce business? Ont-ils un bon management? Est-ce que le niveau de leadership est tel qu'on a envie de s'exploser, de se dépasser, de se surpasser pour réussir dans ce business? Ont-ils un management efficace? Ont-ils un leadership efficace? Quels sont les leaders de ce MLM? Les leaders en tant que moi et d'autres personnes, quels sont les leaders dans ce MLM? Les leaders, c'est important, c'est grâce à eux que vous allez impacter sur le terrain, c'est grâce à leur conférence que vous allez impacter, que vous allez convaincre des gens. Est-ce qu'il y a des leaders qui impactent, qui ont une influence de façon locale, dans votre région, dans votre pays? Est-ce qu'ils sont des leaders influents? Dans les points de vue comptes, est-ce que les leaders dans cette entreprise ont un leadership de compétition, de jalousie ou ils ont un leadership de solidarité, d'amour, de justice, de transparence? Est-ce que c'est un leadership de chèche à écraser les autres ou bien un leadership de chèche à construire les autres? Parce que ça aussi c'est important, je peux vous le dire. Les leaders qui sont dans la compagnie comme moi, comme vous, comme d'autres personnes, ont-ils un bon leadership? Et la dernière question, existe-t-il au sein de cette compagnie un esprit d'amour, de solidarité, de justice, de transparence au niveau des leaders et autres responsables de la compagnie elle-même, est-ce qu'il existe une transparence dans tout ce qu'on fait? Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là, mais pour vous dire que pour choisir une compagne, tenez compte de son produit, tenez compte de son, comment on appelle, de la compagnie elle-même, de tous les éléments qui est cités, tenez compte de son plan business, tenez compte de son leadership sur le terrain, le leadership de ses responsables, le leadership de ceux qui sont les leaders de cette compagnie, car un seul leader, deux leaders, trois leaders, bon, peut réveiller une entreprise et peut vous aider à impacter dans votre région pour faire avancer votre réseau marketing. Si donc cette compagnie regroupe des valeurs, restez dans cette compagnie. Je suis sur le point de lancer une entreprise ici en Côte d'Ivoire. Si tu es dans un réseau marketing que tu te sens à l'aise et que toutes ces questions que je viens de poser là, tu te sens à l'aise, reste dans ta compagnie. Mon but n'est pas de vous dire quitter votre compagnie, rejoignez-moi, non. Mon but, c'est de vous dire que vous devrez vous sentir à l'aise dans une compagnie et réussir avec. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, comme vous avez porté une chaussure qui n'est pas à votre pied, qui n'est pas à votre mesure, vous allez vous étouffer. Si vous ne vous étouffez pas, restez dans cette compagnie. Si vous vous étouffez, le choix vous appartient. Merci.